Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je commence par m'excuser parce que j'en pense que ça fait bien un mois et demi, voire peut-être même deux mois que vous n'avez pas vu ma petite tête sur cette chaîne. Je suis vraiment navrée, j'ai complètement été dépassée par le travail et je vais vous avouer que YouTube à ce moment-là n'était pas ma priorité. Mais aujourd'hui je me rattrape et ça y est, on reprend les vidéos. Donc je vous dis d'avance, rendez-vous tous les dimanches sur la chaîne à 18h pour une nouvelle vidéo. On commence en force avec une vidéo que je pense va vous plaire énormément, à savoir comment commencer la méditation. C'est parti ! Alors on n'arrête pas de dire que la méditation c'est vraiment très important. Je pense qu'on a tous compris le concept, mais comme toute nouvelle activité, il y a quelque chose qui nous manque à savoir comment commencer. Au début on est toujours submergé, on ne sait pas trop par où commencer, que faire en premier, que prioriser, etc. Et bien devinez quoi, je suis là pour vous aider. Première chose à laquelle apporter l'attention, l'environnement. Autant vous le dire tout de suite, faire de la méditation en cuisine, donc dans votre cuisine avec vos enfants qui courent partout, oubliez, ça va complètement effacer tous les effets. Mais on n'est pas obligé non plus d'aller s'enfermer dans un bunker pour pouvoir réussir à faire une méditation correcte. S'il fait beau, je vous conseille forcément d'aller méditer dehors. Alors à cette période, à la période à laquelle je tourne cette vidéo, c'est pas vraiment la période idéale, quoi, qui fait pas dégueulasse. Mais l'idéal c'est vraiment de se trouver dans une pièce dans laquelle il fait à peu près calme, d'accord, vous n'allez pas être perturbé. En fait c'est pas grave s'il y a du bruit autour de vous. On voit que pour commencer c'est fortement déconseillé, pas trop de bruit en tout cas. Mais surtout, la chose importante à savoir, c'est qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne vous solliciter. Donc on ne doit pas vous sortir de votre torpeur. Ça vous fera d'autant plus d'exercice s'il y a du bruit autour pour rester concentré. Mais si quelqu'un veut utiliser, typiquement un enfant, maman, maman ou papa, papa, on oublie parce que là on n'y arrivera jamais. Donc choisissez un environnement relativement calme, un environnement dans lequel vous vous sentez bien. Personnellement j'adore méditer par terre. Je ne sais pas pourquoi, je ne... Je n'aime pas particulièrement être assise. Vous allez me dire par terre, je suis quand même assise, mais je veux dire assise sur une chaise, couché encore moins. Mais par contre j'adore être assise par terre. J'adore ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, trouvez votre endroit, votre environnement calme. Vous pouvez bien vous détendre. Ensuite, la tenue. Je vous conseille fortement de porter des vêtements confortables. Il faut que vous vous sentiez bien et que vous soyez libre de vos mouvements. Bon, vous n'allez pas bouger, mais justement il ne faut pas, par exemple, si vous avez déjà un jean un peu trop serré, que ça vous démange ou quoi que ce soit qui pourrait vous faire sortir de votre méditation. Il faut que ça soit bien, que ça ne vous dérange pas, que ce soit fluide et que vous vous sentiez bien. Et si vous le faites le matin, je vous conseille de ne pas rester en pyjama. Ça ne va pas vraiment casser le rythme dodo méditation. Donc changez-vous, mettez limite un vêtement de sport, quoi que ce soit, mais changez-vous pour pouvoir faire votre méditation, surtout si vous la faites au réveil. Et pareil avant d'aller dormir. Si vous dites, ok, je vais me mettre en pyjama et après je vais aller dormir, c'est miette, mon oubli. Il faut pouvoir faire une distinction entre les deux. Méditer, ce n'est pas dormir. Ensuite, la position. Je vous le disais plus tôt, moi j'adore m'asseoir par terre. A vrai dire, la méditation, elle peut se faire dans plein de positions différentes. Vous pouvez la faire tout à fait debout, coucher, ce que vous voulez. En tout cas, pour commencer, je vous conseille fortement de le faire assis. Vous pouvez choisir de vous asseoir soit sur une chaise, soit sur un canapé, ou sinon de vous asseoir par terre comme moi. Dans tous les cas, la chose qu'il faut absolument avoir, c'est le dos bien droit. Donc gardez votre dos extrêmement droit, comme un pic, que vous ayez les champs croisés, tendus, ou simplement posés au sol si vous êtes sur une chaise. Peu importe, il vous faut le dos droit. Et pendant la méditation, on garde le dos droit bien sûr. On ne s'affaisse pas au fur et à mesure de la méditation. On reste droit le dos comme un pic. Et pour les yeux, la plupart du temps, les jambes vont préférer les fermer. Mais vous pouvez très bien les garder mi-clos. Personnellement, c'est un truc que je n'aime pas trop faire. Ou les grandes ouverts, si vous voulez. Mais plus vous laissez ouvert, plus vous allez être sujet aux distractions. Donc je vous recommande de les fermer. Mine de rien, ça élimine quand même un cent sur cinq. C'est pas ridicule. Ensuite, le facteur temps. Avant de commencer votre session, d'ailleurs n'importe quelle session, il faut que vous déterminiez le temps que vous avez disponible pour pouvoir faire votre séance. On ne fait pas une séance en disant « Ok, j'y vais et puis je verrai quand j'arrête ». Non, parce que quand vous êtes en méditation, vous perdez totalement la notion du temps. Donc vous pouvez avoir fait 15 minutes. En fait, vous allez voir que vous en avez fait deux. Inversez-moi aussi, potentiellement ça peut arriver. Mais au début, ça va plutôt être l'effet inverse. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire « Ok, je me lance, je fais 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 2 heures. » Peu importe. Vous choisissez, quoi que vous recommencez, on fait plutôt des petites laps de temps. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit déterminé. Vous pouvez mettre un timer pour vous guider. D'ailleurs, je ne sais pas si l'application est disponible sur iOS. Si c'est le cas, je vous la mettrai. Mais vous pouvez retrouver en barre d'infos l'application que j'utilise sur Android. Elle est gratuite. C'est un timer. Il y a également des séances de méditation gratuites. On en a en français. La plupart sont en anglais. Mais vous avez des vidéos françaises. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. En tout cas, en termes de timer, c'est plus sympa qu'un simple réveil. Ça vous évite d'avoir le drink à la fin. Là, au moins, vous avez un gong. Ça fait un petit peu plus de méditation. Vous pouvez mettre un temps de préparation. Bref, vous l'avez compris, cette application, je l'adore. Donc n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos. Ensuite, la pensée. Alors tout d'abord, il faut faire attention à sa respiration. C'est pas parce qu'on médite qu'on doit arrêter de respirer. Au contraire, c'est un moment où on doit vraiment mettre l'accent sur la respiration. Par contre, vous pouvez accalmer votre respiration justement pour l'abaisser et éliminer ces petits à-coups de respiration que vous pourriez avoir. Et bien souvent, il faut savoir qu'en méditation, les gens pensent que la méditation, c'est de penser à rien. Pas du tout. Vous pouvez vous dire, je ne pense à rien, mais c'est pas très naturel. Vous allez vite le voir. Justement, on se dit, on ne pense à rien, on pense à quelque chose. Ce qu'il faut en fait dans la méditation, c'est se concentrer sur quelque chose. A vous de choisir. Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Vous pouvez analyser, faire une analyse corporelle. Imaginez que vous êtes un petit fil rouge et que vous regardez dans votre corps. Vous battez vos orteils et vous remontez jusqu'à votre tête. En gros, il faut se concentrer sur quelque chose. Et c'est ça tout le principe de la méditation, c'est se concentrer sur une seule et unique chose. Je vous mets au défi. Mettez 5 minutes de timer avec l'application que je vous ai recommandée. Partez 5 minutes et vous allez voir, comptez le nombre de fois où votre esprit divaille. C'est incroyable. Vous allez voir que sur une journée, on a à peu près 68 000 pensées qui nous traversent l'esprit. 60 000 pensées, c'est juste incroyable. Et c'est là que tout l'intérêt de la méditation, c'est justement de calmer ses pensées et de ne pas se laisser submerger par elles. Parce que finalement, c'est plutôt elles qui vont vous diriger que vous qui allez diriger votre pensée. Et finalement, si je peux vous donner un petit conseil supplémentaire, c'est que si vous le faites le matin, n'allumez surtout pas votre téléphone entre temps. Alors oui, je viens de vous dire le timer, etc. Bonne nouvelle, vous pouvez l'utiliser en mode avion. Donc n'allumez pas votre téléphone, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Sinon, vous allez un peu ouvrir... C'est un peu comme si au réveil, vous ouvriez une brèche vers le reste du monde. Sauf que ce qu'on veut, c'est rester dans notre monde à nous. Donc n'ouvrez surtout pas la brèche vers le monde extérieur. En tout cas, pas encore. Ça attendra bien 5-10 minutes. Accordez-vous du temps. Parce que oui, vous êtes important. Et vous êtes dans votre vie beaucoup plus important que les autres. Comme moi dans la mienne, actuellement, je suis plus important que n'importe qui d'autre. Désolée, mais je la tenais. Donc voilà, on n'allume pas son téléphone dès qu'on se réveille. Excellente chose pour ruiner sa journée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la méditation, je peux vous conseiller quelques applications. Je vous les ai mis en barre d'infos. Les applications sont payantes. Mais vous avez en général 7 jours, enfin 7 méditations gratuites. Donc vous pouvez faire ça éventuellement 7 jours. En tout cas, pour découvrir les bases de la méditation, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis, si ça vous tente que je vous fasse une séance de méditation, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Mais bon, je veux juste être sûre que ça va vous plaire. Bref, moi je vous laisse là. C'était assez court comme reprise. Mais j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, vous abonnez, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?